Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite critique. Aujourd'hui on va parler de Chaim Garde. Ce film est projeté dans le cadre de Fif Campus et a été nominé en tant que représentant du Canada aux Oscars. Alors Chaim Garde est un film québécois réalisé par Sophie Dupuis. C'est l'histoire de JP et Vincent et donc ses deux frères qui vivent avec leur mère dans un appartement. Et donc Vincent est un homme assez hyper actif et qui se fait manipuler par son oncle et qui du coup va faire pas mal de délinquance à cause de son oncle. Et en fait JP va vouloir essayer de s'en sortir et de faire sa petite vie dans son coin avec sa copine. En fait le scénario au début est assez classique, on a presque peur qu'il soit manichéen surtout au niveau des personnages mais il arrive à se démarquer sur plusieurs points. Ça se joue beaucoup sur les personnages et surtout la fin du film qui arrive à nous surprendre et du coup c'est une assez grosse force du film, son scénario est assez bien ficelé. Les Québécois ont des acteurs vraiment assez remarquables. On peut difficilement critiquer leur façon de jouer, ils ont vraiment un charme, ils transpirent de la sincérité. Déjà le personnage de Vincent a beaucoup de similitudes en fait avec le personnage de l'enfant hyperactif dans Momie. Même si à la fin en fait le personnage de Vincent arrive quand même à se distinguer et à voir une différence qui est assez sympa. Et donc en fait on a posé la question à la réalisatrice qui nous a expliqué qu'en fait elle avait écrit le film avant que Momie sorte. La réalisation est sympa, on a une chouette utilisation du flou sans surexagérer, ce qui donne un cadre très précis et très léché. Pour un drame familial, Chien de Garde arrive à rester visuellement très intéressant avec beaucoup de jeux de lumière et de flou très bien gérés. Je trouvais la bande son de Chien de Garde très réaliste, elle ne s'impose pas aux spectateurs, on est plongé dedans dans le film, dans ce drame social et la musique arrive à relever les moments de tension très efficacement. En bref pour moi, Chien de Garde c'est un film qui m'a beaucoup plu par sa réalisation léché et par le drame social qui est plus que prenant. En conclusion, Chien de Garde est un film qui m'a beaucoup plu, donc par toutes ses qualités, c'est un film qui n'a pas de gros défauts. Voilà comme on pourrait dire, peut-être un petit moment de rythme qui s'assoupit un petit peu, mais en fait le film tient largement la route et surtout il n'est pas manichéen dans sa fin. Et ça c'est quelque chose que je redoutais un petit peu, mais voilà le film a fait le café. Je suis pas capable de me manquer. Sais-tu quoi? Je le sais même à qui je vais demander. Sous-titrage Société Radio-Canada